Musique Union bienfaisante de Dames Mont-Liban Fondation Elle a été fondée le 7 septembre 1946 par un groupe de dames d'origine libanaise qui avait comme objectif principal la réalisation des actes concrets pour aider les pauvres par des donations et accueillir les gens âgés. D'abord, chacune des dames offrait un thé dans sa maison et les participants payaient l'entrée pour obtenir des fonds pour arriver au but auquel elles se sont proposées. Plus tard, pour mieux accommoder le groupe qui s'épandit avec des ressources obtenues à travers les revenus des thés des bienfaisants, a été acheté un appartement dans la rue Générale Vittorino où alors les réunions se faisaient. Une des participants, Mme Carlinda Santos Netto, avant de mourir, a laissé comme donation à l'Union un appartement situé à la rue Lima et Silva dans le quartier Cidade Bexa à Porto Alegre. Avec la valeur obtenue, le directorat a commencé à penser à la construction d'un siège où pouvaient être accueillis les gens âgés. Une maison pour les personnes âgées. Le groupe, donc, a acheté un terrain à Villanova, zone sud de Porto Alegre. Cependant, pour présenter une déclivité très accentuée, ce qui ne serait pas adéquat à la construction à laquelle elles avaient pensé, les dames de l'Union ont décidé de le vendre. Par la suite, elles ont acheté un terrain sur lequel il y avait une résidence très ancienne, située dans la rue Magreana 304, dans le quartier d'Agloria. Dans ce lieu, l'Union a reçu les premières personnes âgées. Mais la maison était trop petite et pour ce motif, l'idée de construire un résidentiel apte à un nombre majeur des hôtes a commencé à être envisagée. Les dîners et les fêtes bienfaisantes se sont intensifiés, avec l'objectif de réunir les ressources pour commencer la construction du bâtiment destiné à accueillir des gens âgés. L'édification de la première étape a commencé en 1985 et son inauguration a été réalisée le 12 novembre 1987 en prenant comme nom Casa de Amparo Avellice, ce qui veut dire la maison de soutien à la vieillesse. En décembre 1983, l'Union a acheté le terrain à côté, ça veut dire la maison de numéro 374, laquelle, en 1984, a été démolie pour ériger la deuxième étape du projet qui commence en 1989, dont une entreprise de construction locale est responsable. Cette nouvelle partie de l'appartement a été inaugurée le 18 décembre 1990. Elle a reçu le nom de Solar Montau Libanon portant le même nom jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, La situation juridique La situation juridique L'union bienfaisante de Dame Montau Liban a acquéri un aspect juridique le 2 mai 1951 à partir de son inscription chez le notariat des registres spéciaux situé à l'avenue Borgé de Médéros, 308, deuxième étage. Cet acte a officialisé le caractère bienfaisant de l'association comme entité des fins non lucratifs. Ses associés et le directorat depuis sa fondation ont agi aujourd'hui comme des volontiers. Le bâtiment, structure et composition Le Solar Montau Libanon est édifié en trois étapes souterrain, le rez-de-chaussée et premier étage. Il contient 42 appartements dont 5 sont situés au sous-sol et offre l'espace pour 2, 3 ou 4 lits. Ils sont pourtant collectifs. Les 37 appartements restants, tous avec toilettes privées, sont destinés au logement individuel. Sous-sol Au-delà des appartements collectifs se trouve aussi la lingerie, la chambre pour repasser le linge, l'espace pour la physiothérapie et exercice physique, une officine, un grenier avec 4 frigos pour conserver les aliments. Le rez-de-chaussée Appartements individuels, hall d'entrée avec une variété de canapés et télévisions, réfectoires, la cuisine, la chapelle, le bureau du directorat, une toilette d'utilisation commune, infirmerie avec toilettes, salle d'archives et ordinateurs. Premier étage Appartements d'utilisation individuels, espaces avec des canapés et télévisions, un balcon dans la partie frontale. Ascenseur Il sert les 3 étages. Cour La cour est entourée par des murs dans les latéraux et fonds du terrain. L'espace frontal est délimité par une grille avec 3 portails automatiques. Le portail au centre est pour l'entrée des personnes, alors que ceux des latéraux servent à l'entrée des véhicules. Un jardin avec des arbres et de fleurs décore l'entrée. Les côtés et le fond du terrain sont couverts de basaltes. Objectif de l'Union En accord avec le statut social de l'Union Mont-Liban, l'association a pour finalité d'accueillir les gens âgés qui vont y résider et pratiquer des actes de bienfaisance, comme donation des aliments, des vêtements ou des manteaux en faveur des entités qui reçoivent des gens âgés ou des enfants démunis ou encore les associations, les handicapés ou les toxicomanes. Le directorat L'association est divisée et administrée par un directorat élu par l'Assemblée Générale ainsi constitué président, vice-président, secrétaire, trésorerie. L'association a aussi un conseil fiscal composé par trois associés pour une période de trois ans soumise à la gestion du directorat. Le discours prononcé par la Mère supérieure pour le lancement de la mission à São Paulo, au Brésil, à l'église maronite de Notre-Dame du Liban. Et il m'envoya pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. En s'inspirant de la lettre du pape Benoît XVI dont le titre est « Ouvrez vos portes » et des paroles du patriarche maronite Pchararai et surtout à travers sa visite du Brésil durant le mois de mai 2013 et partant de son amour apostolique pour les esprits et pour ses fils croyants, le patriarche a interpellé tout le monde et notamment les clercs pour propager la parole de Dieu au Liban et dans le monde à travers les missions. Comme il nous a suscités à ouvrir nos cœurs aux inspirations du Saint-Esprit. De même, il a évoqué le besoin des pays étrangers, surtout au Brésil, où le nombre des Libanais s'élève à 9000 à peu près. Cet appel a créé, au fond du Mgr Edgar Mandy, un enthousiasme qui le pousse à réaliser les intentions de notre patriarche. Ainsi, il convoqua des prêtres, des moines et des sœurs religieuses dont nous faisons partie pour nous faire participer à une nouvelle mission pour la première fois dans l'histoire de l'église maronite. La première congrégation maronite pour les femmes visite ce pays bien-aimé où se trouvent ses parents. En effet, la mission ne se limite pas à un temps précis ni à un lieu précis. Si nous sommes des missionnaires libanais, qu'est-ce qui nous prive de servir au Brésil aussi ? Jésus n'a jamais restreint sa mission apostolique à un pays ou un peuple précis, à un temps précis. Par contre, il dit dans son évangile aller dans le monde entier et annoncer la parole de Dieu. Notre congrégation des sœurs missionnaires du Très Saint-Sacrement que Mgr Émile Jara a fondée au Liban le 14 septembre de l'an 1966 est une congrégation missionnaire qui a le souci de prendre soin de tout être, qu'il soit au Liban ou à l'étranger. Nous demandons au Seigneur de bénir toutes les missions dans le monde entier et surtout ceux qui ont inauguré la mission au Brésil tels que les prêtres, l'ordre libanais maronite et la congrégation des missionnaires libanais et de bénir Mgr Edgar Mandi pour son dévouement apostolique. Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour le silence Je vous remercie avec vous